Yo les potes, dans cette vidéo on va parler du cas GentleMate en VCT IMEA 2024, ceux qui n'ont pas suivi les VCT 2024 avec nous, je vais faire un petit débrief de ce qui s'est passé avec GentleMate, évidemment je suis un supporter de GentleMate, je soutenais GentleMate mais malheureusement ils se sont fait éliminer un peu trop tôt dans le tournoi, alors que voilà dans ma tier list je les ai mis au moins top 3, malheureusement ça arrive, donc du coup là je vais vous expliquer pourquoi on s'est fait éliminer, comment on s'est fait éliminer, qu'est-ce qui va se passer avec GentleMate dans le futur, dans les tournois à venir, les conséquences, l'importance du tournoi VCT IMEA 2024, donc voilà je pense que si vous avez cliqué sur cette vidéo c'est que vous aussi vous êtes un peu un supporter et un fan de GentleMate, malheureusement ce tournoi là c'était pas pour nous, mais on a montré de belles choses et je pense qu'au mois d'avril pour les VCT League qui vont arriver, je n'ai pas encore la date exacte mais je sais que c'est au mois d'avril, ça va être vraiment très très intéressant, donc on est directement parti pour débrief tout ça, donc là comme vous pouvez le voir les potes, de ma tier list GentleMate je les ai mis clairement top 3, donc est-ce que j'ai abusé oui et non, parce que clairement les potes je pense que GentleMate sont des joueurs vraiment capables de les chercher le top 3, après évidemment j'ai mon côté fanboy qui joue aussi, évidemment un tier list ça reste quand même subjectif, donc je les ai mis top 3, mais pour moi clairement GentleMate a les capacités, on a montré de belles choses, malgré qu'on s'est fait éliminer très tôt dans le tournoi, malheureusement les potes on est vraiment pas tombé dans le meilleur des brackets, le meilleur des groupes, il y avait 3 groupes, il y avait le groupe A, le groupe B et le groupe C, pour moi le groupe B c'était le groupe le plus difficile, ensuite le groupe C, évidemment à la fin le groupe A, au final le groupe A, bon pas de spoiler mais vous savez qui a gagné les VCT, je ferai aussi une vidéo débrief sur tout le VCT, du comment ça s'est passé le tournoi, les équipes gagnantes, la qualification pour Master de Madrid etc, ne vous inquiétez pas, donc voilà Team Vitality, GentleMate et Fnatic, c'était notre groupe C, malheureusement sur le match allé contre Vitality on s'est fait tarté, donc clairement les potes on s'est fait tarté, 2-0 on a pris dans la gueule, pourquoi on a pris 2-0, moi je pense que plutôt GentleMate avait beaucoup de pression en arrivant dans le tournoi, malheureusement, on était beaucoup attendu, il y a une très très grande fanbase pour GentleMate, donc évidemment tout le monde regardait GentleMate pour voir comment ils se débrouillaient dans leur premier match FCT, surtout c'était contre Team Vitality, une autre structure un petit peu semi-FR on va dire, donc malheureusement ça s'est très 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 mal passé les potes, on n'a pas vu des bonnes choses, on a vu des joueurs qui n'étaient pas encore très très à l'aise, on a perdu 2-0, ça arrive, ensuite on est passé en Decider, donc ce qui était bien avec GentleMate, c'est que si jamais on perdait, bah en fait on passait au Decider et on avait juste à réaffronter une équipe, et si on gagnait contre l'équipe on était directement qualifié pour le round d'après, c'est la facilité du groupe C, contrairement aux autres groupes, ils sont obligés d'affronter deux adversaires minimum pour se qualifier, nous on n'avait qu'un seul adversaire à affronter pour se qualifier, parce qu'on savait que Fnatic allait sûrement gagner contre Vitality, le match Fnatic contre Vitality c'était très serré, Fnatic a réussi à gagner 2-0 contre Vitality, mais Vitality n'était pas très très loin de l'emporter, en tout cas sur Lotus le match était très 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 serré les potes, Vitality se sont fait battre, donc on s'est retrouvé sur le match retour à nouveau contre Vitality, et c'est là, c'est là que le drame s'est passé, on avait grave l'avantage, malheureusement malgré ça, on a perdu ce BO3, donc évidemment c'était en BO3 les potes, première map c'était Brise, on les a éclatés, 13-4, clairement Takas on fire, Nathan contre fire, Nathan qui a piqué Fnatic sur Brise, il y en a plein qui disent, ouais Fnatic c'est de la merde sur Brise, parce que moi je suis un main de Fnatic, évidemment ceux qui ne le savent pas depuis tout ce temps, donc je pique Fnatic sur Brise, et beaucoup de gens pensent que Fnatic c'est de la merde sur Brise, alors qu'en fait c'est très fort, j'avais même call que Fnatic serait sûrement piqué sur Brise dans les VCT etc, et personne ne me croyait, donc voilà la preuve, en plus ça s'est très très bien passé, ils ont gagné 13-4 sur Brise, incroyable, ensuite on est passé sur Lotus, et c'est là, c'est là que le drame s'est produit, Lotus les potes, il faut savoir qu'on avait l'avantage, on a perdu évidemment, on a perdu, on avait l'avantage mais on a perdu, pourquoi on a perdu ? Je vais vous montrer juste quelques moves, moi j'appelle ça Vend la peau de l'ours avant de l'avoir tué, ils pensaient avoir gagné la game, alors que la game n'était pas encore gagnée, il ne faut pas oublier que dans une game, tant qu'il n'y a pas de 13, en fait c'est pas gagné, je vais juste montrer ce round-ci pour vous montrer les erreurs, alors là, il y a actuellement 12-9 pour GentleMate, donc on n'a plus qu'un seul round à mettre, et là vous allez voir qu'on a ulti Phoenix, on a ulti Omen, donc évidemment j'analyse tout ça, mais bon j'ai pas leur niveau, ils sont bien meilleurs que moi, les coches sont bien meilleurs que moi, mais en tant que spectateur, il y a un joueur de solo Q qui a énormément d'heures, je sais un minimum, mais voilà Phoenix aussi c'est mon main, donc je sais un minimum, donc je me permets, mais évidemment qu'ils sont meilleurs que moi, je tiens à le rappeler, donc là, n'importe qui voit l'heure directement, je pense que même si vous êtes, je vais pas abuser, mais peut-être Gold, vous allez sûrement voir qu'ils se rendent là, c'était très très mal joué, je sais même pas pourquoi ça a été aussi mal joué, donc regardez juste ce round, voilà, là c'est un round, Vitality décide de push sur C, et on voit que les Raze, Bridge et Phoenix décident de push aussi agressivement sur le C main, Skyl Flash, Bridge et Flash, et là vous allez voir, en fait Natank, il a son ulti, donc il aurait pu ulti de là, il aurait pu ulti de là, il était pas obligé de push aussi agressif, aussi deep tu vois, et quand il y a 12-9, alors qu'on a ulti Phoenix, on doit l'utiliser, on peut pas piquer sans utiliser l'ulti, je sais pas ce qu'il s'est passé Natank, évidemment le joueur il est incroyable, il est trop fort, mais sur ce round là, j'ai l'impression qu'il a complètement merdé, donc là on voit qu'il flash, il sait qu'ils sont plusieurs, il sait qu'il y a Sky, il avait entendu le TP d'Omen, et il sait qu'il va le pick d'ailleurs le Omen, donc il sait qu'il est plusieurs, donc à la limite il fait 1 pour 1, c'est le max qu'il peut faire là, 1 pour 1, il flash, il pique le Omen avec le coup de poing de Bridge en même temps, le Omen il TP out, on tue même pas le Omen, en plus le Phoenix il meurt, donc là déjà c'est une catastrophe les potes, alors qu'on avait l'ulti Phoenix, imagine de juste se rendre, avec l'ulti Phoenix, on a 2 flash, ulti Phoenix, je pense qu'on gagnait le match sur ça, il faisait 1 ou 2 kills, on gagnait le match sur ça, à mon avis tu vois, donc là clairement pour moi c'était du troll, je sais pas ce qu'il s'est passé, je sais pas, je sais pas du tout ce qui s'est passé dans la tête de Natank, peut-être que ça a mal communiqué chez GentleMate, on va doit go 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 go, avec le stun de Bridge ou l'outil, enfin le coup de poing de Bridge, on voit que le flash de Bridge n'est pas utilisé, le stun de Bridge n'est pas utilisé, alors qu'on aurait pu en fait, on aurait pu, donc c'était très très mal joué, et là on meurt, là on meurt, et après là on fait que de perdre des rounds, là on perd, à partir de là le chat, la game, on avait la game dans la main, balle de match, on jette la game sur ça, et à partir de là Vitality nous enchaîne de rounds, parce que Vitality c'est pas n'importe qui quand même, donc voilà ça, pour moi c'est de l'erreur fatale, j'oublierai jamais, j'oublierai jamais, j'espère qu'en mois d'avril, GentleMate se passera bien mieux, mais ça j'oublierai jamais les potes. Ensuite, deuxième move, alors là pour le coup on est vraiment unlucky, il y a 10-12, donc Vitality ils sont un petit peu revenus depuis les dernières heures que GentleMate ils ont fait, donc là on va se rendre, voilà Taka c'est 5 HP, du coup Nathan qui tue Taka sans faire exprès, parce qu'il a mis le vol pour diffuse, c'est pas vraiment la faute de Nathan pour le coup, et c'est pas non plus la faute, il n'y a pas de fautif en fait, là c'est juste, ça m'arrive aussi parfois, c'est juste dommage que la reste était 5 HP, et du coup elle a pris le vol, le premier tick de vol je crois qu'il fait au moins 5 de dégâts, donc forcément Taka s'il meurt, c'était vraiment dommage, et là on voit que Nathan qui diffuse, donc là il a la game en fait, là la game est gagnée, genre là la game est gagnée les potes, Nathan encore une fois, là pour le coup il a trop bien joué à garder diffuse, et regardez bien, c'est un truc de ouf les potes, il meurt, il meurt, alors qu'il est resté, je sais pas 0,0 quelque chose, regardez moi cette petite barre de diffuse, c'est pas possible, là pour le coup c'est Ranty, Nathan qui l'a trop trop bien joué, juste dommage que Taka s'il soit mort avec 5 HP, mais à part ça, là on a vu encore une fois la game, donc malédiction, je sais pas pourquoi, le destin s'était fait comme ça, on a perdu, voilà on a perdu sur ça, après vous savez ce qu'il s'est passé, l'overtime il a continué, et on a perdu malheureusement face à Vitality, sur le tue 5 à 13, donc est-ce qu'il y a un fautif dans le match, de pourquoi on a perdu, non Nathan n'est pas fautif le chat, évidemment il aurait pu mieux jouer sur le round, quand il y avait 12 à 9, on est d'accord, mais il est pas vraiment fautif, parce que toute la game il s'est donné, il a arraché la game, malheureusement inerreur ça peut lui coûter la game, ça peut coûter une game à son équipe, donc il était pas non plus le seul fautif sur ce round là, je pense que ça a vraiment miscommuniqué, du côté de Gentleman, clairement ce qu'on voit là, ce qu'on retient, c'est qu'on a clairement le niveau pour aller chercher Vitality, on a manqué un peu de réussite, on a vendu de la peau de l'ours avant de l'avoir tué, je pense que c'est une erreur, on va prendre beaucoup de choses, pourquoi c'est pas si grave de perdre, parce qu'en fait le tournoi kick-off, c'est pas un tournoi très très important, c'est pas les VCT, donc c'est juste un tournoi pour se qualifier au Master de Madrid, mais en fait c'est pas vraiment le VCT le plus important, donc c'est pas si grave, pour moi Gentleman a montré de très bonnes choses comme Vitality, il était capable de dominer Vitality, manque d'expérience forcément, ça leur a coûté un petit peu cher, mais au mois d'avril le retour des VCT League, je m'attends beaucoup de Gentleman, ce qui va se passer maintenant, Gentleman nous jouera pas jusqu'au mois d'avril, donc au mois d'avril il y aura le retour des VCT, donc si vous voulez suivre avec nous les retours des VCT, n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne Twitch, à me follow dessus, et on sera sûrement là, pour à nouveau supporter Gentleman, et cette fois-ci les potes, on va arracher les VCT, donc voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu, et moi je vous dis à la prochaine, Sous-titrage ST' 501